Coucou Delphine. Bonjour Claire. Donc là en mars, thématique important, changement de saison. Oui. Plein de choses à considérer pour prendre soin de soi inside out. Voilà, il faut préparer sa peau au beau jour qui arrive. Exactement, c'est un peu la thématique de peau neuve là. Exactement, on a plein de petits tips, bonnes astuces. Exactement, allez je me lance. Vas-y, je t'écoute, donne moi tous tes petits tips. Donc je choisis deux de mes produits chouchous pour ce changement de saison, évidemment donc le masque resurfacing de Tata Harper qui fait un peu tout. Donc c'est l'exfoliation tu sais enzymatique. L'exfoliation c'est un peu au centre de nos pratiques là. Quand on parle de peau neuve, enlever toutes les peaux mortes, les cellules mortes après l'hiver etc. C'est ça. Révéler son équipe. Un peu plus de légèreté en effet. Exactement et je sais pas toi mais j'imagine parce que tu vois beaucoup de monde, toi aussi dans les soins. Les filles exfolient mais pas de la bonne manière parce qu'elles exfolient trop. Des exfoliations trop agressives généralement. Très agressives, trop souvent etc. Donc la peau est complètement déstabilisée, sensibilisée etc. Donc moi je suis vraiment pour faire beaucoup de masques enzymatiques. Donc là Tata Harper elle utilise les enzymes de grenade qui est top. Tu vas voir déjà 100 parce que tous ces produits. Je le connais pas celui-ci, je le connais pas. En fait les deux que j'ai choisis, c'est des best-sellers. Ultra frais. Ultra frais. Très agréable. Donc enzyme de grenade, tu as de l'argile rose, très purifiant, qui va aider à révéler notre éclat. Et évidemment aussi de l'amamelis qui est top pour stimuler la micro-circulation. Donc c'est un vrai petit soin de visage dans un pot pour moi. Et tu le laisses poser ou tu penses qu'on peut le travailler aussi un petit peu ? Tous les masques pour moi, on peut les travailler un peu. Je trouve que c'est un super geste, mais après je le laisse poser. Donc entre 10 et 20 minutes, ça dépend en fait de notre sensibilité tout simplement. Il faut voir quand ça commence à chauffer, c'est les moments où on se dit ok peut-être je peux laisser un petit peu plus, mais pas trop longtemps. Moi, tu sais ce que j'adore, le moment que je préfère pour faire mes masques, c'est dans mon bain. Mais oui, c'est ma belle. J'adore. J'adore parce qu'en fait, déjà tu sais, tu es bien, tu es au chaud, etc. Et puis la peau, voilà, elle est plus réceptive pour absorber les bienfaits d'un masque. C'est comme si tu venais de faire un hamam. Tu vois, après un hamam, justement, tu es prête à faire une bonne exfoliation. Et puis après, hydratez ta peau en profondeur. Absolument. Donc moi, je le laisse poser pendant à peu près 10 minutes en même temps que mon masque pour les cheveux. Et puis après, je le travaille un petit peu. Et puis après, c'est facile pour le retirer. C'est ça. Il faut nos petits moments spa à la maison. Exactement. Voilà. Et donc, moi, je recommande deux, trois fois par semaine. Oui, en cette période en ce moment. Voilà, c'est ça. Pas forcément toutes les semaines, évidemment, tout au long de l'année. Mais en cette période-là, on fait deux, trois fois par semaine. Et après, on applique un masque hydratant, bien sûr. Bien sûr. Pour apaiser la peau juste après. Toujours après un masque. Et le sérum Rejuvenating. Donc c'est vraiment le sérum aussi best-seller de Tata que j'adore utiliser quelques fois par an. C'est le sérum qui va tout faire. En fait, elle a à peu près 40 ingrédients très purs dans ce sérum, justement celui-là, qui va lisser, qui va optimiser l'éclat, hydrater en profondeur. Donc c'est le sérum anti-H naturel chez Tata que j'adore. Et les sérums, tu sais aussi que je suis fan, fan pour optimiser cette hydratation. Oui, bien sûr. Parce que le sérum, on sait, c'est à 90% d'actifs. Donc c'est vraiment ça qui va permettre d'optimiser. En tout cas, c'est quand on est à la recherche d'un résultat visible et rapide au niveau de sa peau, ça passe forcément par le sérum. Forcément le sérum. Exactement. La crème ne suffit pas. C'est moins dense en actif. Exactement. Exactement. Super. Donc ça, c'était mes deux produits chouchous. Et après, évidemment, un petit tip inside. Donc c'est difficile à choisir. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais si je devais choisir un truc pour cette période, on refait la peau. Donc peau neuve, mais aussi la flore. La flore intestinale. Tout commence par là. Tout commence par là. Donc pour rééquilibrer la flore, les probiotiques, c'est top. Je suis d'accord. C'est toujours intéressant de faire une petite période detox avant. On en a parlé en janvier. C'est vrai. On a mangé plus clean et tout ça. Et là, voilà, introduire des probiotiques pour aider les bonnes bactéries à prendre le dessus dans notre flore. Tu as raison. C'est bien que tu parles des probiotiques parce que moi, c'est pareil. On n'a pas conscience. Mais au niveau de sa peau, c'est la même chose. Tu sais, on a le microbiote et c'est pareil. Il est perturbé, notamment après l'hiver, etc. où la peau a été agressée. Donc moi, j'aime bien, j'aime beaucoup de chez Sèvres l'essence F90 parce qu'elle a 90% de probiotiques. Donc, c'est une essence que tu appliques le matin et le soir. Et pareil, ça va rééquilibrer ta fleur microbienne. Et justement, les petits déséquilibres que tu peux avoir pendant l'hiver comme des rougeurs, des sensations de tiraillement, ça va permettre de rééquilibrer tout ça. Et donc, ça, c'est à faire soit en cure justement pendant cette période-là au niveau du printemps ou bien tu peux l'utiliser toute l'année aussi. C'est quelque chose que tu peux mettre le matin juste avant ton sérum. Oui, comme tu dis, il faut équilibrer en fait déjà à l'intérieur et puis optimiser ça à l'extérieur. Exactement. Donc, on sait que la peau qui est rouge, qui a des imperfections, etc. c'est une pour enflammer de toute façon. Donc, il faut calmer l'inflammation, notamment en équilibrant donc la microbiote avec les probiotiques. Moi, j'aime beaucoup le Color Force 10 de BioPhoenix. D'accord. Donc, tu en prends juste une gélule ? Une à deux, le matin à Jean. Forcément, enfin forcément, idéalement à Jean. Donc, c'est mon premier geste avec un grand verre d'eau tiède. D'accord. Je vais avoir un peu de hydroulard de menthe poivrée en ce moment. Le printemps aussi, un peu de détox en même temps. Donc, je bois ça et je prends deux gélules. Ok. Pas merci pour l'astuce. Je vais découvrir. C'est ça. Et toi, est-ce que tu connais le brossage à sec ? Je sais que tu connais que tu es adepte du brossage à sec au niveau du corps. Oui. Mais tu connais aussi au niveau du visage ? Je connais. Tu sais, j'ai cette brosse, mais je ne l'utilise pas. Je sais que c'est plus ton truc. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser. C'est pareil, je ne l'utilise pas tout le temps. Mais c'est vrai que pour faire peau neuve et pour gommer toutes les petites cellules mortes, pour vraiment améliorer son grain de peau, c'est quelque chose à faire pareil le matin, mais sur une peau qui est bien sèche. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en même temps, je vais effectuer des techniques de drainage. Donc, c'est bien. Tu vois, en même temps, je vais pouvoir relancer la circulation lymphatique, en même temps stimuler la circulation sanguine. Donc, tout ça, en même temps que ça exfolie l'épiderme, je vais relancer aussi l'oxygénation au niveau des tissus. Après, c'est vrai que toi, tu as une peau qui est beaucoup plus réactive, beaucoup plus fine que la mienne. Donc, c'est vrai qu'il y a des zones qu'il faut que tu évites. Mais par exemple, toi, ce qui peut être intéressant, c'est que tu le fasses bien au niveau du cou. Tu vois, du haut vers le bas. Et puis aussi, le décolleté. Parce que le décolleté, là, c'est-à-dire, on arrive au beau jour. Donc, le décolleté, il faut aussi en prendre soin. Donc, pareil, tu fais ton petit brossage à sec de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, tu restes bien sur les extérieurs. Par exemple, tu passes là sur le côté. Et puis, tu termines bien au niveau des oreilles. Excuse-moi. Pour bien drainer au niveau des cou. Du coup, par contre, c'est vrai que je ne vais pas passer avec ma brosse directement sur ta pommette. Oui, c'est ça. Par contre, moi, je vais le faire sur l'ensemble de mon visage pour relancer, pour donner un petit coup de boost. Comme avec Chico, en fait, on adapte selon notre type de peau, notre sensibilité et tout. Mais oui, j'adore ces produits-là et le brossage à sec pour stimuler la larve. C'est génial. C'est extra. Après, il existe différents types de brosses. Il faut faire juste attention à la qualité du poil, justement, que ce ne soit pas un poil qui soit trop dur, mais plutôt un poil souple, en accord avec ta peau. Des poils naturels. Exactement. Oui, c'est ça. En tout cas, je pense qu'on est d'accord toutes les deux que c'est vraiment l'exfoliation qui est le plus important et qu'on le fait bien. On prépare bien sa peau et après, on sera prête pour l'été. Resurfacant. En fait, j'étais entre le français et l'anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada